Que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni, nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble avec vous ce matin. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a accordé sa miséricorde, il a renouvelé sa miséricorde, lui, celle qui est riche en miséricorde. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus ce dimanche matin, commémorer sa résurrection d'entre les membres. Voilà, je vais lire sur mes saintes écritures, je vais prendre le livre de Genèse chapitre 3. C'est que nous avons commencé tout au début de notre enseignement et souvenez-vous, nous allons nous esquiser ensemble avec notre équipe de la réalisation de tout ce que nous mettons à votre disposition. Il y avait eu une horreur qui s'est souvenie le dimanche passé, c'était le son. Donc cela veut dire, on avait eu un petit problème du son. Donc, l'enregistrement s'est arrêté avec notre voix, c'était, je pense, 21 ou 22 minutes. Le reste des minutes, c'était le silence. Vraiment, nous vous présentons nos esquisses sincèrement. C'était indépendamment de notre volonté que cela puisse être ainsi. Nous vous promettons que cela ne va pas se répéter, en sorte que nous puissions faire toujours les choses de la manière que ça soit pour la gloire de l'éternel et pour l'intérêt de nos âmes et tous. Parce que nous sommes là comme vos serviteurs, nous sommes vos esclaves à vous parce que vous êtes les fils du roi. Et le roi nous a appelé d'être, comme Paul l'avait dit, nous sommes prisonniers du Christ. Alors, vous, qui sont les prédestinés du roi, si vous êtes vraiment ces véritables fils et des filles, sache que tous serviteurs et les dieux sont comme les esclaves de votre Père, qui est Christ, Jésus, le Père éternel. Voilà pourquoi nous vous demandons des esquisses, parce que nous faisons ce travail, comme nous avons dit l'autre fois, que c'est un travail salvatrice pour les âmes qui ont soif de la parole, qui ont faim, soif du Christ. Voilà. Je lis ici dans Joel 2, 28. Voilà. Le Seigneur a dit, Après cela, je répandre de mon esprit à toutes chères, vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le Seigneur a dit à toutes chères. Nous lisons ici, dans Daniel 12, je prends le verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas, et j'ai dit, mon Seigneur, quel sera l'issue de ces choses? Verset 9, il répond qu'il va, Daniel, car ses paroles seront tenues secrètes et s'élégisent qu'au temps de la fin. 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants appeleront le mal et aucun des méchants ne comprendront, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Voilà. Depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1282 jours. Heureux, c'est lui qui entendra et qui arrivera jusqu'à 1235 jours. Et toi, marche vers ta fin et tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin du jour. La parole de Dieu est tellement merveilleuse pour que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions toujours demeurer en Christ. Vous qui êtes encore hors de l'arche du prophète, saisissez-vous, examinez vos vies, mettez vos vies en ordre, afin que ceci ne vous échappe pas. Parce qu'il est écrit ici, beaucoup qu'ils liront, ils seront épurés, purifiés et ceux-ci augmenteront leur intelligence, leur savoir. Ce n'est pas de la manière, du savoir et de la connaissance que les serpents anciens ont amenées à Ève. Enfin, de mal interpréter les écritures des tirs, de tomber dans la déchéance morale. Mais, ceci, nous avons vu, pourquoi nous avons pris Joël, alors que nous sommes en train de parler sur Jérèse ? Pourquoi est-ce que nous avons pris Daniel ? Pour vous montrer le temps à laquelle nous sommes en train de vivre. Vous comprenez ? Donc, c'est le temps de la connaissance, c'est le temps de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un, il rejette ces choses, sache que, il n'y en aura rien qui peut te justifier. Il ne te justifiera sur rien, je vous dis la vérité. Parce que, nous avons vu, quand Dieu a répandu de son Esprit à toute échelle, nous avons vu, même, les scientifiques, comment est-ce qu'ils se sont perfectionnés sur ce qu'ils sont en train de faire. Sur leur fabrication, sur leur création, sur leur innovation, de leur... Beaucoup de choses qu'ils font, donc, ils font des exploits dans le monde. Mais, nous avons compris que c'était toujours l'onction que l'Éternel a répandu, c'est tout déchère. Les scientifiques font des choses, des extra-ordinaires, mais quand nous entrons dans l'Église, l'Église ne fait que rétrograder, rétrograder, rétrograder. Mais, hé, ils sont des multimilliardaires, mais ils sont trop posés, vous comprenez-là. Mais, quant à nous, les gens, ils font des choses tellement, on en peut comprendre, est-ce que ces gens ici, ils invoquent l'Éternel de Dieu, dont nous les entendons parler, ou ils ne sont que des formalistes. Quand on entend des interprétations, comme nous avons lu ici dans Daniel 12, l'abomination de la désolation, dont le Seigneur a parlé aussi dans Matthieu 24, vous allez voir ça, et David à l'Éliès, c'est lui qui lit, fasse attention. J'ai entendu un pasteur d'ici à Pretoria, lui qui était en train de critiquer les saints prophètes, de dire, il disait que non, il disait ce temple-là, et je n'ai même pas compris ce qu'il disait. Je n'ai même pas le temps d'interpréter cela. Ayez le temps de lire, d'élargir votre connaissance pour le bien des enfants de Dieu qui vous suivent, parce que vous avez l'air sans dans vos mains. Il n'y aura plus une autre expiation. L'expiation qui a été faite, c'était pour les gens de l'Ancien Testament et les gens du Nouveau Testament. C'est le temps de prendre les ailes de l'Ancien et de l'Ancien et de l'Ancien, de voler dans le Troisième Testament, les socles de nos âmes. C'est le testament qui est prêché dans l'âme, la révélation du Seigneur Jésus-Christ, la révélation de ses tusses. Le socle de nos âmes, c'est le Troisième Testament, c'est de se retrouver comme Paul, le Saint-Apôtre et l'Édith dans l'Éphésie chapitre 1, le dessein qu'il a formé en lui-même, qu'il a prédestiné avant la fondation du monde, afin que nous puissions nous retrouver dans les liens célestes. C'est là où, cœur, il nous procure des choses mystérieuses dans les liens célestes en Christ. Le Troisième Testament qui se prêche au niveau de l'âme, afin que ton âme puisse entrer en contact avec ton sens semblable, afin de posséder ta démère, qui est ta théophanie, qui sort du trône de Dieu. Vous comprenez? Beaucoup se sont loin. Il y a des autres qui sont encore dans la prison. C'est pourquoi nous venons ici pour parler de la connaissance, qui est la révélation du Seigneur Jésus-Christ, la révélation de ses tusses. Cherchez à connaître. C'est ce qui va vous faire sortir de toutes les dénominations, de toutes les credos et des dogmes, de toutes ces histoires que le diable a mis en disposition pour prendre les gens et les ramener dans des prisons, parce que l'homme est né de la femme, est né dans l'iniquité, conçue dans le péché. Si vous n'écoutez pas la trompette de l'ange de Dieu de l'Aporel chapitre 10, le septième an de l'Aporel chapitre 1 qui a sonné de la trompette, qui est l'Évangile du Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, vous serez toujours en prison. C'est la seule trompette qui vous fait sortir comme la trompette de Paul, comme la trompette de Moïse, comme la trompette de Jérémie. Ceux qui ne l'ont pas entendu, ils étaient des esclaves dans Babylone. Et nous vivons les temps de la Babylone la grande. Si vous comprenez, de pourquoi nous venons ici, avant que nous puissions changer notre autre sujet que nous allons commencer le dimanche prochain, terminons sur ce que leçons nous ont coupé le dimanche passé et puis nous allons rendre gloire à Dieu, comme l'habitude dans les cantiques, les actions de grâce, dans la prière, qui est l'éternité de notre Dieu, nous disposons toujours pour la gloire et notre royaume qui est le royaume du Christ. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je pense que vous vous souvenez, on parlait ici de ce qui s'était passé dans le jardin d'Aden. Nous avons donné beaucoup de précisions, des préoccupations. Nous sommes là-bas dans YouTube. Notre YouTube, vous le savez, c'est Sainte-Yves, Blue Colombo. Et puis ici, dans Facebook, nous avons ça dans notre page et dans plusieurs moyens, nous distribuons ça dans des messengers, WhatsApp, Telegram, ainsi de suite, pour que les enfants de Dieu se disposent pour le bien de leur âme, pour le bien du moment. Quand les temps s'arrêtent dans ta vie, il n'y a rien que tu peux et te désolé. Cela veut dire que dans cinq minutes, tu te retrouves dans sa présence. Voilà. Donc ici, nous avons pris ensemble avec vous, commençant au Genèse chapitre 1, et puis nous avons pris Genèse chapitre 2 et du 2, cela nous a fait tomber ici dans Genèse chapitre 3 où nous avons lit sur ce qui s'était passé et nous avons expliqué comment est-ce que les serpents étaient. Il n'était pas un animal qui rampait sur la terre. C'était la malédiction de l'Éternel quand il a prononcé son incidus et c'est ce qu'il a fait en sorte que les serpents ont commencé à ramper comme vous le voyez. Vous comprenez, mais il n'était pas comme ça. Cet animal était beau. Vous comprenez, il attirait le regard de la femme à chaque fois et puis il avait de la ruse. Vous voyez, donc il était risé. Donc cela veut dire qu'il avait une nature qui était différente et puis donc il s'exprimait plus que les chépanzins. Il était debout comme les chépanzins se tiennent, il était un animal, il était entre ces jeunes manquants, il était entre l'homme et les chépanzins. Vous comprenez, c'est la malédiction qui lui a frappé, mais remarquez, quelle que soit la malédiction qui lui a frappé, mais il garde encore jusqu'aujourd'hui sa beauté. Et la beauté, c'est ce qui attire. C'est pourquoi nous disons toujours aux enfants dédiés, ne soyez pas toujours là pour être attirés sur ceux qui frappent le regard. C'est pourquoi les pharisaes de l'esprit, ils étaient des grands, des enfants de Dieu. Autrefois, ils étaient là-bas, mais pourquoi ils étaient égarés, ils étaient déchus, dépourvus, perdus, à cause de quoi ? Parce qu'ils cherchaient ce qui attire le regard. Pour eux, ils attendaient que Christ Jésus puisse descendre du ciel, le ciel s'ouvrait, Jésus descend. Or, ce n'était pas le cas. Vous comprenez ? Christ, il était né, il était parmi eux et là-bas, comme les prophètes l'ont annoncé parce que l'éternel révèle son secret qu'à ses serviteurs, les prophètes, il s'est caché, il s'est révélé dans la simplicité, dans un homme où vous ne pouvez même pas donc attirer l'attention. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas sur ce qui attire le regard. Nous avons donné l'exemple des vies des prophètes quand il a vu le vent, le feu et les tremblements de terre. Et l'éternel n'était pas dans toutes ces trois choses-là. Vous comprenez ? Il s'est intrigué même de dire même dans les feux, Seigneur, tu n'es pas là. Mais c'était dans une douce voie, dans un murmure doux et léger. Donc, c'est ça. Et les pharisiens, quand ils étaient là, ils sont venus, ils ont dit que non, Seigneur, quand viendra le royaume des Seïda, il est le royaume, mais Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Voilà. Et maintenant, Ève est en l'église, le serpent lui a tiré toujours le regard à cause de sa beauté, à cause de la splendeur, de sa beauté, de sa présence, de son aisance. Vous comprenez ? Mais, Dieu n'était pas là-bas. Vous comprenez ? Même si vous remarquez sur les animaux dont le Seigneur s'est représenté, sur l'agneau et sur la colombe. La colombe est pure, l'agneau et d'où ? C'est ce qui nous a représenté la nature du Christ quand il est venu dans sa première venue et dans sa seconde venue. Vous voyez ? Donc, voilà. Et maintenant, quand ils étaient là, le Seigneur leur a dit que le royaume des Seigneurs ne vient pas de manière à attirer les regards. Mais quand les disciples lui ont posé la question de leur parler de la bénémane du Fils, le royaume des Seigneurs, il a dit que vous retournez là en Eden quand le jardin a été déjà retiré comme un livre et il était resté icabode comparablement aux animaux. Comme beaucoup des hommes et des femmes aujourd'hui, ils sont comparablement aux animaux. C'est pourquoi vous voyez les gens sont des bénéphes et des homosexuels et des filles ont le feu manger du caca pour leur donner 3 millions de francs comme j'ai suivi dans une vidéo. Vous comprenez? On voit j'ai vu encore une autre vidéo dans un groupe là-bas des musiciens et un garçon qui fait le rapport avec une chèvre donc j'étais intrigué donc je n'arrivais même pas à supporter cela. Est-ce que vous comprenez? Mais je vis des mesures des histoires qui se passent. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'un être humain dont Dieu a soufflé dans ses narines est devenu une âme vivante peut se donner à prendre du plaisir à une chèvre et une femme à un chien? Pourquoi? Parce que quand le souffle de Dieu le Saint-Esprit a quitté l'homme l'homme était redévable à un animal. Pourquoi? Au départ quand Dieu créa tous on était formés pardon dans la formation dans le chapitre 2 par la poussière de la terre vous comprenez on était tirés de la poussière de la terre qui est liée à former l'homme et les animaux et les plantes c'est des arbres ce n'est que l'homme qui a les bâtiments du Saint-Esprit qui peut quitter la nature animale en lui enfin de revêtir la nature de l'homme Dieu par le souffle de vie que l'éternel Dieu a soufflé encore dans ses temps est-ce que vous comprenez? Et ce souffle quand ça tombe au niveau de l'esprit c'est pourquoi les gens s'affectionnent aux dons aux miracles aux prodiges alors que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24 ils viendront des faux cris ils feront des prodiges et des miracles jusqu'à séduire s'il n'était possible même les élus mais les élus ne seront pas séduits pourquoi? parce que les élus vivront dans la parole bien interprétée et le Saint-Esprit va descendre cette tension ce souffle va droit dans leur âme le corps parole le corps dont Jésus Christ avait dit que l'homme ne vivra pas du pain c'est le nom et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu vous comprenez? voilà pourquoi la raison pour laquelle nous vous amènons la parole toute parole qui sort de la bouche de Dieu afin que vous puissiez naître en Christ naître de la parole qui est Christ voilà c'est ce qui a fait en sorte que nous devons quitter cet état si pas un jour vous n'allez pas tenir compte que vous aussi vous tombez dans ce qu'ils font vous comprenez? et de revêtir la nature d'un animal la raison pour laquelle nous prenons ces choses ici pour que les gens puissent comprendre spirituellement l'état dans lequel qu'ils vivent vous comprenez? voilà c'est pourquoi nous devons nous tenir dans la parole enfin de revêtir l'image à laquelle nous avons perdu au commencement vous voyez donc c'est que tout homme né de la femme qui est né dans l'iniquité conçue dans le péché c'est ce qui lui est garde de la nature de Dieu et il a répété la nature de l'animal qui vient du serpent le diable incarné voilà comme Satan était chassé nous avons dit qu'il s'est incarné dans le serpent enfin d'accomplir ses besoins ce qu'il avait en lui et il savait qu'enors par une malinterprétation de l'équité il serait capable de prendre en possession en domination tous les êtres humains toutes créatures et c'est ce qu'il a fait c'est ce qui se passe aujourd'hui comme nous sommes en train de parler de cet enseignement ici si vous comprenez le diable contrôle tout il a la capacité de tout à cause de quoi à cause de la mauvaise interprétation des écrits et c'est qui vivent piècement en Christ c'est ceux qui ont l'incidine éternel et ils évitent qu'il y ait la malinterprétation des écrits au milieu d'eux si vous comprenez donc quand ils entendent un son incertain ils quittent parce qu'ils veulent entendre un son qui est certain enfant de confier son âme parce que c'est la parole de la résurrection la parole de la crucifixion qui amène à l'ensevelsement de l'ensevelsement la résurrection c'est ce que Paul a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ pourquoi parce qu'ils sont passés de la mort à la vie vous comprenez ce qui a causé la cause de la mort c'est ce qui nous a mené parler de la sémence des serpents ici voilà cette sémence c'est une malinterprétation qui a donné naissance aux géants qui a donné naissance aux enfants qui comme nous pouvons dire des polymores comme les scientifiques le disent vous comprenez c'est là donc des enfants cahiers des jeunes en camp ainsi de suite ils sont partout aujourd'hui dans le monde mais vous qui dites dans votre dans votre coeur fils qui je suis fils et fille de Dieu cherchez l'interprétation correcte des écrits afin de sauver vos âmes de la paix de Dieu voilà et maintenant quand Ève a ouvert sa matrice pour écouter les serpents alors les serpents c'était simplement une image qui se présentait là-bas mais à l'intérieur de lui c'était lui-même le lycifer qui s'est incarné les diables c'est pourquoi quand Jésus est venu dans Jean 8 il a dit qu'il disait aux pharisiens vous n'êtes pas le fils de Dieu le fils du serpent c'est le diable le père du rensonge c'est pour comprenez à cause de quoi parce qu'ils interprétaient mal Dieu Christ le Saint-Esprit voilà alors que lui il était là l'exécutif à laquelle il prétend le Dieu à laquelle il prétend servir il était là devant d'eux mais il lui interprétait mal ils lui ont appelé Pécevule ils ont dit qu'il chasse les démons par l'esprit du maman donc comprenez il fait ça ça cause de quoi à cause de la malinterprétation de Dieu c'est pourquoi nous nous venons ici ensemble avec vous pour que nous clore ce chapitre pas de la manière de ne pas terminer mais clore ça juste pour continuer avec d'autres enseignements si nous pouvons dire alors nous avons vu que non quand la femme a ouvert sa matrice et c'est là en fait en sorte que non ils sont entrés dans la théorie comme nous disons et cette théorie c'est ce qui a fait en sorte que non le diable a commencé à lui parler comme un serpent beau-parleur comme beaucoup de serpents beau-parleur qui se tient derrière la chair aujourd'hui dans ce temps de la fin vous comprenez c'est l'accord la Bible vient lui dire ici dans le chapitre 12 que les méchants ils feraient encore plusieurs mal ils agiraient encore méchamment parce que quand quelqu'un s'était derrière la chair pour égarer les gens il est un méchant vous comprenez mais il prend la forme de la niose parce qu'il est la piété en fait mais en soi ils sont des besoins ils sont là-bas pour égarer les prévues du Seigneur voilà et comme le Seigneur il est le Dieu vivant il est toujours là pour chercher ses instruments qui peut parler de la part de lui le Seigneur voilà et nous avons vu que quand il a commencé avec ses théories a commencé à parler de toutes ces choses comme le Seigneur comme le Seigneur comme le Seigneur parlait des bishops et tous ces gens-là qui interprètent mal les Écritistes et ce que le diable avait fait au commencement et puis l'ère avait été là disposée à écouter elle s'est abandonnée complètement vous comprenez à entendre ces méchants la seule et jusqu'à tel point il lui a amené dans la pratique dans les pratiques non voilà après la théorie enseignant est-ce que vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre parce que j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup parlé aujourd'hui donc dans Genèse chapitre 3 commencez au verset 1 jusqu'au verset 10 ici vous allez voir que l'homme tout ce que nous sommes en train de parler est là et nous avons vu que quand Ève après avoir ouvert sa matrice par la théorie et la théorie a influencé les cinq sens de son esprit et cela a amené les émotions les émotions au stimuleux ces sentiments émotionnels vous comprenez ces sentiments émotionnels affectent toujours les cinq sens de la chair vous comprenez à partir de quoi de l'oreille attention à qui est-ce que tu donnes ton oreille parce que l'oreille c'est la porte de ton esprit l'oreille c'est la porte qui amène l'esprit jusque dans l'âme pour égarer un être humain un être vivant enfin de l'amener soit à devenir un dieu par le baptême du Saint-Esprit de l'adolescence soit à devenir un animal un humain motonyama comme on dit à l'église de devenir un homme animal ou une femme animale c'est pour qu'on s'en couple avec des animaux sans problème sans inquiétir de son conscience et consciemment en fait mais sans tenir compte de ce qu'on fait parce que la nature qui est en toi c'est une nature animale comme cet animal est-ce que vous comprenez alors la raison pour laquelle nous avons pris ce sujet ici c'est un grand ensemble je ne pense pas que nous avons terminé ça c'est simplement comme ça nous allons continuer ça d'une manière ou d'une autre selon la disposition que le Seigneur nous accordera vous voyez et maintenant nous avons vu que après avoir ouvert sa matrice cela a stimulé ses sentiments ses émotions ses pensées ses réflexions ses raisonnements toutes ses sensations spirituelles et cela a stimulé les sensations sur les cinq sens aussi du corps est-ce que vous comprenez et cela a fait en sorte que non cela les aura amené dans la pratique oui et quand ils sont entrés dans la pratique vous avez entendu ce que le chapitre 4 le verset 4 chapitre 3 dit ici alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangeerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal Dieu les a mis dans le bien d'où vient le mal comment est-ce que tu nous dis c'était des questions que lui elle aussi devait se poser mais tellement elle était déjà séduite au commencement pourquoi parce que l'église aime toujours ce qui attire le regard c'est la nature de l'être humain mais ce n'est pas la nature des fils et des filles de Dieu les filles de Dieu cherchent toujours ce qui touche l'âme ce qui peut changer leur nature ce qui peut faire versent sortir du babylone enfin de les trouver dans le lié céleste dans le Christ à chaque fois qu'ils sont dans la communion à chaque fois qu'ils sont dans la présence dans la prière dans les louanges d'adoration dans l'écoute de la parole ainsi de suite et c'est là à faire en sorte que nous tellement c'est ce qui arrive vous êtes attiré de quelque chose qui vous attire c'est ben dios au point qui n'a aucun à votre âge c'est pourquoi le Seigneur avait dit quand vous regardez une femme sa façon d'être mal habillé sache que vous avez la commune la victoire avec ces femmes dans ton cœur et quelqu'un va dire qu'est-ce qui s'est passé voilà nous avons toujours la femme vit que l'arbre était bon on avait tout expliqué ici on termine déjà l'arme était bon à manger et agréable à la vie suivez bien qu'est-ce qui s'est passé et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence cet arbre là qui était elle-même une maman porteuse de semences par ses fruits qu'elle a vous pouvez comprendre quand je parle des fruits qui sont dans le corps d'une femme les fruits qui sont dans le corps d'un homme et ci de suite vous voyez directement de ceux qui sont en train de vous je fais allusion à quoi parce que le mot grammatical de la Bible nous explique ici clairement mais si vous n'avez pas les yeux prophétiques vous n'allez pas comprendre cela c'est pourquoi nous essayons d'expliquer cela bref pour ouvrir l'intelligence elle prit des sons quoi elle prit des sons fouillis son c'est un pronom possessif vous qui doutent mais ça la Bible elle dit clairement ici voilà aujourd'hui je n'ai pas mené le Bible parce qu'au fruit j'ai ça la sainte Bible vous le connaissez très bien voilà donc pour ouvrir l'intelligence elle prit des sons fruits des sons fruits et en mangeant en mangeant ça veut dire elle a fait la tête avec les fruits qu'elle possédait elle a donné aussi à son mari qu'il était auprès d'elle et il la mange ensemble et avec elle ils ont commis un acte un descendant dont David dit voici je suis né dans les fichiers qu'on suit dans l'équité c'est pourquoi c'était le moyen pour lui parler d'un le sexe qu'on élève aujourd'hui partout dans le monde quand on voit des figées on voit une femme sexy au latin sexy les femmes s'appuie sexy même des hommes commencent à s'appuyer sexy tout ça vient d'où vient d'ici on élève quoi la marque de la bête c'est la bête qui a commencé ça ici c'est pourquoi on élève la bête partout parce qu'il a atteint lui aussi quoi sa pluritude quoi d'être adoré c'est ce qu'il cherchait et il n'est pas simplement adoré dans des rouges il n'est pas simplement adoré dans des dénominations ou quoi que ce soit dans des sectes mais il est adoré dans l'église là où on interprète mal les saints des écritures Dieu n'est pas là Dieu est malvenu quand les critiques des malins interprétés c'est pourquoi Paul nous a dit dans le présent 4 il n'a tristé pas les saintes et quand il s'attriste il quitte il ne peut pas rester dans cet endroit parce qu'il est la colombe la colombe ne restait pas dans un endroit sale puyant le corbeau peut y rester souvenez-vous du temps de Noé quand il a envoyé le corbeau et quand il a envoyé la colombe qu'est-ce qui s'était passé voilà le corbeau est parti pour toujours c'est ça les types des églises déchus qui interprète mal les écrétiques quand il a vu des charognes des chers pourris des gens il s'est resté là-bas mais c'est quoi ce sont des richesses vous comprenez ça des beaux habits de belles femmes de belles maisons de belles voitures ainsi de suite ce sont des voyages ce sont toutes ces histoires c'est de la télévision c'est ce qui a retenu le corbeau là-bas il ne pouvait pas revenir vers le prophète pour lui donner les rapports est-ce que vous comprenez mais quand on a envoyé la colombe il ne pouvait pas supporter toutes ces choses voilà des images de la télévision monde de vision qui est devenu même dans des téléphones portables des androïdes smartphones dans des ordinateurs ainsi de suite c'est pourquoi moi je ne dis pas aux gens de ne pas je ne vous interdis pas de ne pas voir l'ordinateur de ne pas voir la télé non c'est une question de bien gérer ça tu ne dis pas voir ça ou pas si tu n'as pas la télévision dans ta maison mais tu auras l'ordinateur tu auras le téléphone c'est la même chose c'est toujours dans celle le corps dans faire vision est-ce que vous comprenez ça mais si vous avez le sang d'esprit vous allez gérer ça et cela fera en sorte que vous allez parvenir des petits enfants qui sont des saints dédiés à un enfant de ne pas quoi détruire leur éducation faire en sorte que ces enfants puissent suivre les mêmes lignées les gens disent ce qu'ils aient à lui permettre de détruire sa virginité sacrée sa maternité sacrée sa féminité sacrée de détruire un garçon pour lui suivre le chemin du Seigneur et il est devenu un vagabond spirituellement et puis du jour au lendemain vous commencez à aller voir un pasteur pour prier pour cela ou faire la délivrance de mauvais esprits non c'est votre laisser aller vous pensez que le diable ne joue pas il sait ce qu'il fait parce qu'il a bien commencé ça ici il a bien organisé ça et ça continue mais Dieu sait que ses fils et ses filles ne vont pas s'abandonner là-bas ils vont chercher la position en Christ car ils vont se répentir ils vont se tenir dans la parole chaque yota de la parole c'est leur vie ils ne vont pas abandonner même un mot même si cela peut leur sembler difficile même leur faire du mal mais ils seront dit ils diront c'est l'incide inéternel la parole impaille d'étudier tout je devais m'étenir ici jusqu'à ce que je ne veux pas faire la comprimer avec la parole voilà et quand vous faites la comprimer avec la parole sache que votre église est devenue l'église du diable lui-même il a la possession sur les quatre coins de votre église et de vos vies de vos esprits et de vos âmes voilà elle a pris de son fruit en mangeant la Bible dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent ils connurent voilà le mot est là ils connurent quoi les biens les malais parce qu'ils vivaient déjà dans les biens le diable les a trompés il a mené les malveureux quoi connus qu'ils étaient nus voilà connus et ayant conçu des feuilles de figuier et ils en firent de sentir comme les églises ils ont fait des toits ils ont construit des feuilles de figuier pour en faire quoi pour faire des dénominations ce qui égare les gens à l'ère créateur avançons pour terminer alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcouront les gens vers le soir à l'ère de la communion le soir c'est le soir qui détermine nos origines si l'on est fils il y a un père bien-aimé qui avait chanté ça j'aime ça nous sommes au temps du soir comme l'ange Gabriel avait dit à Daniel beaucoup liront leurs connaissances augmenteront quand le soir il est tout ça secrète jusqu'au temps du soir et c'était scellé et le soir le septième ange est venu dans l'apocalypse et disent quand il est descendu il s'est montré dans la nuée avec l'ange puissant Christ Jésus qui a identifié son épouse lui-même l'époux identifié son septième ange et nous avons vu ce qui était tenu secrète et ici comme l'ange Gabriel disait à Daniel ont été diffusés ont été révélés les sons ont été brisés les livres que l'agneau qui avait pris dans le mat de celui-ci était assis sur le trône il est descendu avec ses petits livres ouverts pour aller chaque jour et les versets 1 à 7 quand le septième ange a sonné de sa trompette les mystères des deux se sont accomplis qui sont ces mystères c'est ce que l'ange d'Apéir avait dit ici et l'abomination de la désolation dont apparaît le prophète Daniel ici dans Daniel chapitre 12 c'est le mosquée d'Omar qui est à Jérusalem par terre à Sanisaïd écoute-moi ce que je te dis ce n'est pas ce que tu avais dit les mosquées c'est ces mosquées qui seront détruits parce qu'Israël a déjà pris Jérusalem et ils ont reconnu Christ et les deux oliviens sont à la porte de venir Moïse et Élie parce que l'esprit d'Élie doit venir cinq fois ce n'est pas Élie le tisbute avec ce corps-là mais il sera un homme d'if qui aura l'esprit d'Élie en lui comme William Branham avec l'esprit d'Élie en lui comme Jean-Baptiste et comme Élysée les prophètes voilà l'éternel le Dieu se cache et se révèle dans la sainte publicité sans eux vous ne saurez pas vous allez mal interpréter ça vous avez dit que non ce mosquée-là je ne sais même pas ce que vous avez interprété c'est ça j'ai oublié ça il faut que je vous écoute encore parce que je prends aussi mon temps d'écouter les autres vous comprenez que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin et je y perds parce que je suis ni et je suis je me suis caché l'homme se cache toujours de son créateur remarquez dans ce temps dans lequel que nous vivons si vous lisez l'Apocalypse chapitre 3 commencez au verset 20 21 22 allez là-bas vous allez voir que le Seigneur il est là-bas la Bible dit voici il se tient devant la porte il frappe la porte là vous pensez la porte de la maison c'est la porte de ton cœur la porte de notre église il frappe là-bas parce que le diable a pris déjà l'église en possession par la malinterprétation de l'écouté et il est tenté de frapper il a dit si vous ouvrez cela veut dire quoi vous vous répentez là nous retournons dans acte 2 38 quand les hommes de Jérusalem ils étaient là-bas ils ont entendu l'évangile qu'est-ce qu'ils se sont dit ils ont dit quoi que ferons-nous en Israël voilà et Pierre a repris la parole et il a dit répentez-vous que chacun de vous soit baptisé et vous recevez les dons voilà les messages de l'église qui est le corps du Christ enfin que vous devenez des membres dans le corps du Christ non dans des dénominations données par les gens des noms tabernacle inter église des membres et toutes citées ainsi de suite des ensemblées de évangiles tout ça ce sont des gens qui ont donné ça la selle et la vraie église c'est le corps mystique de Jésus Christ là où on n'entre que par le baptême du Saint-Esprit par la nouvelle naissance que nous allons parler comme le second sujet la différence entre le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance nous allons parler de ça vous comprenez ça et en parlant de la répentance de la sanctification de la purification toutes ces choses nous allons parler de ça après ceci par la grâce et de la manière que le Seigneur va nous disposer pour terminer on termine déjà l'homme répondit la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'âge voilà pourquoi les églises ont écouté une malinterprétation des écrits qu'on les a amenés par la théologie parce qu'ils ont étudié Dieu nous allons là-bas pour faire le Dieu toi une créature étudié ton créateur toi tiré de la poussière de la terre sans l'esprit de Dieu toi tu peux étudier Dieu et vous êtes là bien habillé et vous dites comme on essaye de vous dire quelque chose non non est-ce que les gens de l'âge les gens qui sont passés par là ils peuvent même témoigner de grandes choses si vous témoignez de grandes choses je ne sais même si on le regarde dans la télé ce qu'ils font donc à cause de démolir Nda Kunaïe et puis ils construis notre maison très belle encore ce qu'il possédait auparavant avec des histoires je ne sais même pas ils commandent même la voiture et ils donnent des options que je veux que ça soit comme ça comme ça mais il n'a pas Dieu il possède tout est-ce que vous comprenez cela peut venir de n'importe comment mais la seule chose que nous devons d'abord chercher Matthias 6,33 chercher préma le royaume et la justice de Dieu de baptême et du Saint-Esprit et de la Rénaissance c'est ça et le reste vous sera donné le Saint-Pauphète nous a dit le reste ne vous sera pas donné mais vous le posséder déjà si vous avez vous avez reconnu votre position en Christ si vous avez possédé votre position prédestinée en Christ sache que ce que l'éternel a donné à vous vous le posséder quel que soit des liens quotidiennes de tradition de plénage de blocage de toutes ces choses vous le possédez quand même pourquoi ? parce qu'il a fait la promesse qu'il est juste et fidèle c'est pourquoi David a dit qu'il est juste et vivra par la foi ils sont 34 voilà on termine la femme qui était à mise oh 14 l'éternel dit à la femme pourquoi as-tu fait cela ? la femme répondit le serpent m'a séduite et j'en ai mangé j'en ai mangé j'en ai quoi ? né ah il a cela veut dire quelque chose qu'on possède et qu'on a vit et on a utilisé ça on a exercé ça et on lui a procuré un sentiment énorme comment est-ce que cela s'est passé ? vous allez vous poser la question pour terminer comment un serpent un animal peut coucher avec une femme bien qu'aujourd'hui nous voyons cela se passe avec des chiens ainsi de suite des cacailles des chèvres tout ce qu'on a vu là-bas et tout ce qu'on n'a pas compris voilà mais cela s'est passé parce qu'il y a Lucifer c'est un esprit quand il s'est incarné comme Christ quand il s'incarne en nous c'est pour porter des bonnes œuvres vous comprenez ? pour manifester Dieu c'est vous comprenez ? et c'est la même chose quand lui il était venu il était venu pour quoi ? manifester le sexe qu'on élève aujourd'hui partout dans le monde vous comprenez ? par la Bible par la façon de parler par des vidéos toutes ces choses que nous voyons c'est vous comprenez ? cela s'est passé comment ? je vous donne simplement des exemples de ce que vous avez déjà regardé peut-être que vous avez oublié souvenez-vous du film de Karashika si vous regardez ce film en nigérien vous allez voir cette femme-là qui allait toujours chez les fétiches pour augmenter la puissance en fait de séduire le mari d'autrui dit une autre femme qui avait trois enfants première étape on lui a donné du mysticisme elle allait là-bas elle dominait deuxième étape le mari a pris la maison et s'il est dit troisième étape le petit chien lui a regardé comme ça il a dit mais toi tu viens toujours pour demander tout ce que c'est que tu me demandes il faut que je puisse coucher avec il faut que le sexe s'exerce moi et toi et maintenant la femme a voulu enlever ses habits le petit chien lui a dit non n'enlève pas tes habits reste simplement tel qu'il y a et l'acte s'est passé entre lui et le petit chien sans pour autant enlever les habits c'est ce qui s'est dépassé voilà vous cherchez ce film et Karachika de Nigerien ça y est là-bas vous allez voir ce que c'est dédié à part ça comment c'est passé encore cela comme ce qui se passe entre des maris des mots et des femmes des mots quelqu'un couché vous comprenez cela mais il sent des plaisirs énormes qu'il ne peut même pas sentir ce plaisir sexuel quand il est dans son état physique comme ça vous comprenez remarquez même dans ces mêmes films cette femme-là venait coucher avec cet homme-là marié avec sa femme qui était à côté des fois dans ce film on a montré que l'homme-là s'est réveillé mais si on prend son dans la langue spirituelle ça veut dire l'esprit ton esprit doit être éveillé mais le corps est en train de dormir comme quelqu'un qui quitte son corps pour aller faire un déplacement intemporel vous comprenez cela c'est qu'il est et c'est ce qui s'est passé vous voyez que cette femme-là quand elle est l'homme entrée dans la chambre de cet homme cet homme il s'est réveillé mais ce n'était pas dans la chair c'était son esprit mais le plaisir l'homme-là s'est passé de son esprit jusqu'à dans son corps et jusqu'à tel point qu'un jour sa femme lui a vit en mouvement de faire cela et cela se passe beaucoup c'est là c'est moi c'est ce qui s'est passé là vous qui doutez qui doutez de ça voilà c'était un fait spirituel mais cela se rendit physiquement entre eux deux Adam et Ève mais cela c'est lui qui l'a commencé d'abord c'était l'ignable incarné de ses pensées avec la femme de tout d'Adam Ève est-ce que vous comprenez il lui avait procuré d'énormes plaisir dont c'est difficile à un homme de procurer ça c'est pourquoi vous voyez des femmes immorales chercher toujours quelque chose qui peut qui peut l'extrapoler sache que vous êtes égare est-ce que vous comprenez sache que vous êtes égare petit ou grand c'est simplement de ne pas chercher à tomber ailleurs mais de vous procurer un plaisir limité normal convenable aux enfants de Dieu comme c'est la volonté permissive de Dieu mais par le sang du Christ nous sommes ce fils des filles par la naissance de la femme si vous comprenez on amasse amen 1 j'en ai mangé la femme qui a dit l'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tous les bétails et entre les animaux des champs et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie on peut limiter là-bas je mettrai là on peut continuer ça parce que vous avez compris la malédiction qui lui a frappé il a commencé à faire quoi à ramper sur la terre c'est vous voyez j'avais réservé quelque chose qu'on pouvait lire ici dans chapitre 4 c'est un Adam connu est vous voyez là c'est une autre chose qu'on dit ici parce que quand on fait la lecture beaucoup de gens ont compris mais les choses ensemble sa femme conçue un enfant cahier mais si on lit ça qui voit mais ici c'est écrit elle connaît sa femme ils ont conçu non écoutez c'est l'enfantant cahier et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel même un prostitué peut dire ça même un démon peut dire ça vous comprenez c'est la passe c'est l'éternel c'est le salut chrétien deux et l'enfantant encore son frère Abel Abel fille berger et Caïn fille laboureur vous comprenez cela mais remarquant ici que dit la Bible la Bible dit et l'enfantant ce n'était pas ce n'était pas connu le mot dont je voulais à laquelle nous devons faire examiner un peu selon les seins écritures et ici on a dit Adam connu ça vient du mot quoi ? connaître ce qui s'était passé là-bas chapitre 3 verset 4 5 Jésus souffrir et connu voilà là où c'est là que ça s'est passé là où la sémence de Caïn a eu de ses tentées à Ève c'était là vous comprenez mais en verset dès ici pour que le juste Abel puisse venir la Bible dit que non et l'enfantant encore quand ? parce que quand l'homme a pris sa femme et ils sont allés conjégalement vous comprenez c'est là après avoir connu ce n'est quoi le sexe et ils ont le même naissance à la prise qui était sorti d'Adam le fils de Dieu et il y avait deux natures de fils qui étaient là-bas Caïn qui avait la nature de son père le diable qui manquait même du respect au Dieu créateur et de l'autre côté nous avons vu Abel qui avait la nature de Dieu un fils né de l'éternel vous avez vu en l'air de l'offrande comment est-ce qu'ils agissaient l'autre a mené des fleurs comme des églises qui menaient des chaires des vitres avec des fleurs artificielles qui montrent votre foi vous comprenez cela ? dans l'église de Dieu il faut mettre de quoi ? il faut qu'on s'en a la chair avec des plantes qui viennent des dieux des plantes une vie qui est sortie des plantes c'est que l'éternel dit à créer pas de vitres artificielles dont les gens des sciences sont fabriquées qui se détruisent même il faut mettre de quoi ? vous comprenez donc c'est ça tout ça c'est la maladie de la vie mais si on dit si peu de gens ils vont nous croire derrière la chair la chair la chair devait être un arbre vous comprenez on prend des arbres on coupe et puis on taille ça c'est ça ça montre la structure de Dieu et c'est l'âme qui devait sortir la parole parce qu'il y a une vie qui est sortie de cet arbre comme l'agneau est-ce que vous comprenez cela ? vous comprenez cela ? donc c'est ce que nous vous demandons de comprendre de ce qui s'était passé voilà et quand nous passons ici vous allez voir que de fleurs artificielles mais il faut mettre de fleurs qui ont des vies pas des choses artificielles toutes ces choses-là nous devons examiner cela et tenir compte de ça voilà il a pris des fleurs sa chair des vitres toutes ces choses-là il a dit c'était des fruits pour tromper les gens il sait qu'il s'était resté avec les gens c'est ce que Caïn avait fait sur son hôtel mais Abel qu'est-ce qu'il a pris ? il a pris le type de l'agneau que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni la péfiguration du juste qui va venir qui Christ l'agneau de Dieu qu'est-ce qu'Abel avait pris ? il a pris un agneau sans défaut propre à l'exemple il a dit Christ le roi et il a fait quoi ? il a martyré sa gorge et son sang se répandit pourquoi ? pour le péché de son père et de sa mère vous comprenez ? pour adoucir la colère de l'éternel l'éternel a gréé cela vous comprenez cela ? de tout son cœur et l'offrande d'Abel était de bon odeur agréable à l'éternel et l'autre là comment il s'agit ? il agit selon le mal que son père a mené dans le monde en éternel il a tué son frère est-ce que vous comprenez cela ? voilà voici le livre de la postérité d'Adam lorsque Dieu créa l'homme et les filles à la ressemblance de Dieu l'homme et créa l'homme et la femme et les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fit créer là c'est chapitre 5 verset 1 à 2 je voulais simplement faire une petite illustration ici puis on termine il créa l'homme et la femme vous qui niais cela c'est chapitre 1 de Genèse quand Dieu a créé l'homme il était en même état homme et femme la femme c'est le fait dans l'homme c'est dans Genèse et l'idée qu'il dit dans la formation a fait sortie la femme et l'homme et le malin était en même vers la femme il ne faut plus c'est mieux on termine il créa l'homme et la femme et les bénit c'était là la Genèse chapitre 1 dans la création et il les appela du nom d'homme ils ont bien les écrit lorsque ils firent créer que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni lui qui est l'éternel Dieu tout puissant lui qui est l'éternel Dieu vivant lui qui est l'éternel Dieu créateur lui qui est l'éternel Dieu des armées le Seigneur Jésus Christ le même hier pour toujours nous allons continuer encore avec notre sujet en prenant encore ces choses pour voir ce qui s'est passé après qu'ils ont écouté les gars avec la mal interprétation de l'éternel que la paix du Seigneur soit capable de faire avec toi que le Seigneur nous réponde sur nos besoins sur nos demandes sur nos simplications que nous guérisse nos maladies c'est tous les problèmes qui se reviennent dans nos vies en tout cas besoin d'entendre moi pas si tu vois les gars mais ça c'est un besoin de se déterminer nous nous sommes là le Seigneur est le Seigneur qui se dit ça maintenant il y aura le Seigneur et le Seigneur là nous savons le Seigneur tous les gens qui se déclencent nous nous que Dieu vous bénisse le Seigneur pour rester la famille du Seigneur en Chaloui en Chaloui en Chaloui en Chaloui